Alors, dépendamment de la version de vos Bibles, ça peut être à la fin du chapitre 2 ou au début du chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, lorsqu'on considère une promesse, il importe de connaître l'identité de celui ou de celle qui a fait la promesse. Et pour commencer mon message de ce matin, sans vouloir être méchant envers nos frères et soeurs politiciens, et j'aimerais utiliser le monde de la politique parce qu'il y a un point que je veux faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi présentement, mais j'aime regarder les primaires qui se passent aux États-Unis. Au fur et à mesure où on regarde les différents candidats, toutes les choses qu'ils ont promis ou qu'elles ont promis. Et récemment, ici au Canada, on a eu deux élections provinciales, au Manitoba et en Saskatchewan. Et évidemment, l'automne dernier, en octobre dernier, on a eu une élection au fédéral. Et vous savez, sans être méchant, parce que les policiers n'ont pas tellement bonne réputation en ce qui a trait à tenir leurs promesses, mais peut-être que, dans leur enthousiasme, ils permettent des choses, mais ils n'ont aucun contrôle sur l'environnement dans lequel on est. Vous savez, par exemple, regardez au Canada. Présentement, là, les déficits, le budget vient de sortir pour l'année 2016, et les déficits continuent de monter à bloc. Mais, notre premier ministre, un homme avec beaucoup d'autorité, mais il ne peut pas contrôler, lui, le prix du pétrole. Puis, on pourrait également parler des autres matières premières. Le prix de l'uranium, présentement, est d'un niveau plus bas depuis dix ans. La potasse, presque la même chose. Le Seigneur a béni notre pays avec toutes sortes de ressources naturelles. Mais, le prix de ces ressources-là, présentement, n'est pas tellement bon. Donc, notre économie en souffle. Ça fait qu'eux font des promesses sans vraiment avoir le contrôle de l'environnement dans lequel on est. Si la valeur du dollar américain monte, bien, nos importations montent. Le prix que vous n'avez qu'à aller au supermarché, présentement, le prix de la nourriture monte en flèche, en grande partie à cause de l'échange sur le dollar. On peut regarder le feu de forêt, présentement, à Fort McMurray. Il va y avoir des pertes absolument énormes. Tous les champs pétrolifères, même s'ils n'ont pas été touchés, mais ils sont fermés. On perd à peu près deux millions de barils de pétrole par jour. Ce sont des choses sur lesquelles, vraiment, nos politiciens n'ont aucun contrôle. D'accord? Mais, est-ce qu'on peut se fier aux promesses du Seigneur? Est-ce que oui? Amen? Parce que la Bible, c'est un livre qui est rempli de promesses. Il y a beaucoup de versets qui précisent exactement ce que Dieu fera si on remplit telle et telle condition. Et plus on comprend les promesses divines, plus on va être susceptible de se soumettre aux exigences de notre Seigneur. et de vraiment comprendre et saisir la vérité à la fait que notre Dieu est d'abord un Dieu d'amour. Il est un Dieu tout-puissant. El Shaddai. Et un Dieu qui est digne de confiance. N'est-ce pas? Moi, en tout cas, quand je regarde ses promesses, on peut se fier à la promesse du Seigneur. Et vous savez pourquoi? La Bible nous dit, dans Romains 4, 21, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et ça, c'est la grosse, grosse différence avec n'importe qui qui peut faire une promesse. Comme on dit en anglais, God is God the Jews. Il a l'autorité, il a le pouvoir, la puissance d'accomplir ce qu'il promet. Ici, dans mon dictionnaire, j'ai sorti une définition pour une promesse. Puis, le dictionnaire définit une promesse comme l'assurance qu'une personne fera ou s'abstiendra de faire quelque chose de spécifique. Ça va avec ça? Fait qu'une telle déclaration, comme si moi, je faisais une promesse à Yannick, bien là, lui, il va s'attendre à ce que je tienne ma promesse et ce que je viens de dire, bien, ça va se faire. D'accord? Alors qu'une promesse biblique, c'est un énoncé de la volonté de Dieu et d'accorder gratieusement un don. Ce n'est pas quelque chose que je peux gagner ou que j'ai mérité, mais c'est une bénédiction qu'un Seigneur me donne. Et la Bible nous dit que le Seigneur ne ment pas. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais même vous donner le verset. Ça, c'est clé. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, vraiment, il faut, lorsqu'on regarde la Bible, qu'on la lit, qu'on la médite, il faut garder ça en tête. Ce n'est pas un roman savon qu'on est en train de lire, mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme. Mais malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de gens, et même, ça peut être, peut-être des jeunes chrétiens ou des chrétiens qui sont encore au lait ou quoi que ce soit. Merci, maman. Bonne fête des mères. Je suis certain que vous avez remarqué, je suis possiblement grippé ce matin. Une petite grippe d'homme, c'est rien de sérieux, mais la gorge souffre un petit peu. Beaucoup de gens se privent des bénédictions parce que, premièrement, ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne savent pas les promesses qui y sont contenues. Et deuxièmement, je ne sais pas lequel entre les deux est pire, mais deuxièmement, c'est que, oui, ils connaissent ces promesses-là dans les Écritures, mais ils se disent, en eux-mêmes, « Ah, mais c'est bien que trop beau pour être vrai, ça. » C'est bien que trop beau pour être vrai. C'est la malheureuse, mais c'est comme ça. À quelle merveilleuse assurance il renonce, n'est-ce pas? Vous savez, lorsqu'on vit des épreuves, peu importe peu importe si ça vous touche personnellement, comme d'une façon, comme j'ai été hospitalisé quatre fois les derniers deux ans, et quelle merveilleuse assurance qu'on a de s'accrocher à une promesse du Seigneur. d'autant plus que j'avais maman et nana qui étaient à la maison qui chantaient mon chant favori pendant que j'étais hospitalisé et qui priaient pour moi. Que c'est beau, l'amour entre frères et sœurs. d'être capable de s'accrocher à une promesse comme ça du Seigneur qui s'applique directement à ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Et en tout cas, dans mon cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Puis je suis certain que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Puis étant donné que notre Dieu est un Dieu que la Bible est remplie de promesses, bien là, il nous en a cette une promesse. Une promesse qui est absolument fondamentale pour chacun d'entre nous. Une promesse, là, que tous chrétiens, ceux qui croient, peuvent aller chercher. Et c'est cette promesse du Saint-Esprit, là. Puis le but de mon message ce matin, c'est que on va partir de Joël et cette prophétie-là a été faite environ 800 ans avant Jésus-Christ et que tout au long, je vais vous faire grâce ce matin, il y a d'autres prophéties également dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Zacharie qui parlent de l'Esprit qui sera donné. Puis on va regarder puis j'aimerais commencer ce matin juste par voir ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Puis là, on va être capable de comparer avec ce qui a été fait lorsque l'Esprit a été donné. D'accord? Dans l'Ancien Testament, on se rend compte que l'Esprit était donné à des individus en particulier ou à l'occasion à un groupe d'individus. On n'a qu'à penser à Moïse, par exemple, et aux 70 anciens. Il y a plusieurs juges également, dont Rottniel, Gédéon, qui avaient l'Esprit sur eux. Après ça, évidemment, on a de Rottniel, de Rottniel, de Rottniel. ...